Alors voilà, c'est l'association féministe et pro-LGBT du campus de Poitiers. On a un collectif qui est reconnu comme association loi 1901 par la préfecture de Poitiers. On reçoit donc des subventions et de Sciences Po et de la préfecture. Et notre but est de promouvoir l'égalité hommes-femmes ici à Poitiers, à Sciences Po, et à sensibiliser sur la question de l'égalité des genres, des orientations sexuelles, des identités sexuelles, et de lutter contre le sexisme et l'homophobie. La première grande action que nous avons fait au campus était un arbre pour nous conscientiser sur le thème de l'abort, vu qu'en Pologne, il y a une loi pour nous prohibir l'abort en tout cas. C'est ce qui concerne les problèmes de santé de la mère ou la malformation du fetus. Comme réponse, ce que nous avons fait, c'est de mettre beaucoup d'oeuvres sur le campus, avec des données, avec des images qui représentent la cause du cas de l'abort, surtout en le risque du cas de l'abort clandestine, en le pain que nous pouvons sentir par les restrictions du cas de l'abort, et, définitivement, par la relation que nous avons avec le thème en l'Amérique latine, puisque c'est un thème très sensible, et aussi le thème du campus. Donc, nous devons faire une action avec l'actualité, avec les femmes et l'Amérique latine, tous ensemble, en tout le campus. Nous avons posé un livre de sexisme en Sciences Po, pour montrer que vraiment le sexisme et la homofobie, mais surtout le sexisme, est présenté à tous les niveaux de la société aujourd'hui, ce n'est pas possible parce que nous sommes en France, en un pays, ou aussi en un pays de Sciences Po, et donc, c'est fait, c'est en la bibliothèque, pour que la personne puisse écrire tous les commentaires, ou remarques sexistes que l'écoute, tant en Sciences Po comme en la rue, de professeurs, d'alumnes. Donc, pour que la personne se sensibilise et se dise que le sexisme, est quelque chose de très présente dans notre société, et à différents niveaux. d'un regard critique sur l'institutionnalisation de la cause féministe à l'agenda politique français. Donc, on est donc en plein dans le thème et dans les priorités de Sciences Po, la politique, mais aussi des engagements citoyens tels que le féminisme. C'est vraiment une conférence qui nous tient à cœur, et on espère en faire d'autres durant l'année, notamment au second semestre, avec toute une semaine de conférences, avec un féminisme et un mouvement LGBT plus intersectionnel, c'est-à-dire en lien avec toutes les communautés du monde, étant donné que c'est important de voir le féminisme d'un point de vue international, avec des enjeux qui sont plus propres à l'Afrique, à l'Amérique latine, qui est le thème de ce campus. Du coup, le projet à long terme, qui va se dérouler sur toute l'année, c'est d'aller dans des écoles, primaires, collèges et lycées, pour faire des activités avec les enfants ou les adolescents, et pouvoir les sensibiliser le plus tôt possible à ce qu'on va appuyer le féminisme et à l'égalité des genres, et vraiment leur montrer que tout est possible, en faisant des jeux, des activités, des pièces de théâtre. Autre chose qu'on veut faire, c'est mettre en place une ou deux fois par mois des ateliers de self-defense, qui vont être organisés et menés par des élèves de Sciences Po, et on veut, en commettant les ouvrir seulement aux élèves de Sciences Po, et ensuite peut-être les ouvrir plus. Et enfin, un autre projet qu'on veut aussi faire, c'est le cinéma de Bollard, c'est-à-dire qu'on veut inviter un grand public pour montrer des courts-métrages ou des films sur la question autant LGBT que la question du féminisme. En fait, le but du cinéma de Bollard, c'est vraiment d'amener au débat et vraiment discuter de certaines questions d'actualité qui font polémique, etc. Donc voilà, c'est un projet qu'on va développer bientôt. Je pense que les maîtres mots de Bollard, c'est vraiment la solidarité au sein de l'équipe. On est un petit collectif très motivé, très sensibilisé, et ça me fait vraiment plaisir de diriger ce projet CO avec des personnes si engagées. Et vraiment un agenda super rempli pour cette année, mais c'est avec passion pour le fait.